Musique Vous êtes toujours sur Via Mirabel, il y a quelques jours se terminait le rallye Aïcha des Gazelles. Durant une dizaine de jours, des centaines de femmes ont traversé le désert marocain avec leurs véhicules, quad, moto, voiture, camion. Mais seules deux équipes ont affronté le rallye muni d'un buggy électrique, dont une équipe Lorraine. Charlène Lestienne est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez donc l'une des deux Lorraine à partir en buggy pour ce rallye Aïcha des Gazelles avec votre coéquipière Barbara Barbier. Comment est-ce que cette idée vous est venue déjà de participer au rallye Aïcha des Gazelles ? J'étais un peu à l'initiative du projet. Mon papa est passionné de sport auto, il a été ancien pilote moto et maintenant actuellement pilote automobile. Donc j'ai baigné un petit peu dedans et à l'adolescence, on s'était lancé un petit défi avec lui. Sur le ton de la plaisanterie, tu feras un jour le rallye Aïcha des Gazelles. Et puis le temps a passé et puis c'est arrivé un moment de la vie où j'avais besoin d'un petit projet pour rebondir. Et puis voilà. Donc j'ai appelé ma coéquipière le jour du nouvel an et sans réfléchir, elle m'a répondu oui. Elle n'a pas été difficile à convaincre ? Non, pas du tout. Elle ne savait pas ce que c'était. Je lui expliquais rapidement ce que c'était l'an et sans hésitation, elle est partie avec moi. Donc pour vous, c'était un projet de longue date. Pour elle, pas du tout. Mais la préparation s'est bien passée ? La préparation a duré un an et demi. C'est un budget assez conséquent à rassembler. Ça demande du temps d'aller chercher les sponsors. Au niveau de la préparation technique, il faut se préparer au pilotage. C'est aussi une conduite particulière de conduire dans le sable ou dans les cailloux. Le Maroc a des paysages assez différents. Donc il faut se préparer à toutes les contraintes qu'on pourrait rencontrer. Et après, c'est aussi un rallye particulier parce que c'est de la navigation à la carte et à la boussole. Donc ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Donc il faut forcément se préparer. Et nous, on a fait un stage au mois de novembre avec une école de pilotage alsacienne, Pegas Drive, où on a appris la conduite tout terrain et initié un petit peu la navigation. L'organisation nous impose un stage de navigation pour nous apprendre les rudiments de la navigation avec une boussole. Et puis après, on est parti aussi à Essaouira pour la conduite dans le sable. Donc on s'est préparé techniquement et ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement personnel. Alors vous parlez notamment de navigation, donc évidemment pas de GPS. Non, pas de GPS, pas de téléphone pour en 10 jours. D'accord, pas de téléphone du tout, même pas en cas d'urgence ? Si, il y a quand même des numéros d'urgence, mais nous, on n'a pas de moyens de communication. Donc c'est vrai que pour les proches, ça peut être un peu compliqué à gérer. Mais nous, finalement, on est dans l'aventure, donc on ne s'en rend pas compte. Et oui, c'est une navigation à la boussole. Donc on a une carte, on place nos points, nos points GPS le matin, des différents checkpoints à les valider. Et ensuite, on se dirige avec un compas de visée. Et alors, autre compétence technique peut-être à avoir ? Est-ce que si jamais vous avez une panne ou un pneu crevé qui éclate, je ne sais pas, vous êtes embourbé, vous devez vous débrouiller seul ? Alors il faut savoir, oui, il faut savoir au moins le minimum technique. Voilà, changer une roue, gonfler, dégonfler les pneus. Après, nous, sur les véhicules électriques, c'est quelque chose de particulier parce qu'on ne peut pas trop toucher au moteur. Voilà, les batteries, les moteurs, tout ça, on ne touche pas parce que ça reste dangereux. Il faut avoir des compétences assez poussées pour pouvoir le réparer. Mais tout ce qui est de la mécanique simple, il faut savoir le faire. Sinon, il faut savoir qu'un appel à l'assistance mécanique nous pénalise de 200 points. Donc il faut éviter au maximum d'appeler l'assistance mécanique. Et vous partez avec combien de points au départ ? On part, en fait, les points, c'est les kilomètres parcourus en plus par rapport au vol d'oiseau, en fait. Donc on part à zéro point, voilà, quand on démarre le marathon, on est à zéro point. Et ensuite, voilà, plus on fait de kilomètres, plus on a de points. Alors pourquoi avoir choisi un véhicule électrique, justement, un buggy ? Les autres véhicules, ça ne vous convenait pas ? Ça ne vous attirait pas ? C'était dans une démarche écologique ? C'était, alors déjà, l'image du 4x4 un petit peu me repoussait, mais je trouvais ça très très masculin. L'image un petit peu du véhicule électrique est un peu plus doux, un peu plus féminin. Et je trouvais que dans le cadre d'un rallye féminin, il s'était parfaitement adapté à cette expérience. Et donc, voilà, le buggy un petit peu, c'est venu un petit peu à nous, par hasard. Voilà, dans mes relations professionnelles, j'ai pu rencontrer le constructeur du buggy au tout début de la démarche. Et donc, voilà, on s'est pris d'amitié. Et finalement, voilà, un des deux buggy nous a été destiné comme ça. Si vous deviez nous donner votre meilleur et votre pire souvenir de ce rallye à Isha Desgazelles ? Alors, le pire souvenir que j'en ai eu, c'est le dimanche matin de la première semaine, quand on se réveille, qu'on est dans une piscine parce qu'il a plu toute la nuit, et qu'on se réveille les pieds dans la boue, et voilà. Donc ça, c'est le pire souvenir que j'en ai eu, c'est vraiment la grosse galère du dimanche matin, après trois jours d'épreuve où on est bien fatigué. Voilà, c'était un petit peu la goutte d'eau, on va dire, qui fait déborder le vase. Donc ça, c'était le pire. Et après, le plus beau souvenir, je ne dirais pas que c'est un moment particulier, c'est un petit peu l'ensemble de l'aventure, avec les rencontres humaines qu'on a pu faire, les amitiés qu'on a nouées, les valeurs qui ont été partagées, voilà, c'est l'ensemble des valeurs qui ont été partagées sur le rallye pour qui j'ai eu un coup de cœur, en fait. Alors, vous avez remporté plusieurs trophées à l'issue de ce rallye, et notamment l'étape marathon. Vous avez été vainqueur de l'étape marathon, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, une grande fierté, parce que c'est vraiment un trophée qui récompense la régularité sur deux jours de compétition. C'est vraiment sur le terrain qu'on a été la chercher. On a fait donc moins de kilomètres par rapport à l'autre équipage. Et c'est vrai que sur l'étape marathon, là, c'était le jour de l'anniversaire de ma fille, en plus. Voilà, c'était la petite anecdote. Le matin, on s'était dit, celle-là, c'est pour elle, c'est pour son cadeau. Et on a vraiment été très, très performantes. Donc, c'est une petite fierté d'avoir remporté l'étape marathon, là. Et surtout, c'était le 25 mars, l'anniversaire de ma fille. Alors, en quelques mots, si vous deviez peut-être donner quelques conseils à des téléspectatrices qui auraient envie de tenter l'aventure, mais qui n'oseraient peut-être pas se lancer, qu'est-ce que vous leur diriez ? D'y aller parce que de toute façon, on ne risque rien, voilà. À part se dépasser et avoir un gros sentiment de fierté à la fin de l'aventure, il n'y a aucun risque. Parce que le rallye est très sécurisé. On sait où on est, on sait où on va. Et ça peut révéler aussi des personnalités, voilà. Des gens qui seraient un petit peu plus timides, mais qui, sur le rallye, voilà, se révèlent et prennent confiance en elles. Et voilà, je pense que pour les femmes, c'est important de montrer qu'elles sont aussi capables de faire que les hommes. Et voilà, c'est un gros sentiment de fierté à la fin que de l'avoir fait. Eh bien, merci beaucoup, Charlène Lestienne, d'être venue en plateau pour nous faire part de votre expérience. Reste avec nous, l'information continue sur Via Mirabelle. Reste avec nous, l'information continue sur Via Mirabelle.